on est tous les anciens je suis heureux de la présence de tout un chacun ici sans aucune doute la royauté appartiennent à ma lignée et c'est vraiment impossible d'accepter que ces dernières s'échappent de ma famille ça ne peut pas m'échapper je suis celui qui peut grimper en haut de l'arbre du roco pour le prendre et s'il y a quelqu'un d'autre ici présent qui souhaitait définir mes chèches là haut qu'il qu'il soit là où il est qu'il soit frappé par la foudre mais regarde ce que tu racontes calme toi qui es-tu voilà comment ta taille en train de te décevoir qui es-tu pour ouvrir ta bouche en présence des habitants de timba et kaleba les hommes intelligents et les hommes qui connaissent leur position dans ce royaume qui es-tu écoute moi maintenant si je dois prendre ma position du roi vis-à-vis de toi et compter le nombre de ta lignée depuis 10 générations Ibekwe mentionne les noms de ton fils qui reste jusqu'aux 20ème génération écoute il est d'ailleurs mieux d'accord je vais économiser mon souffle de fois il est mieux de se faire au lieu de dire n'importe quoi quitte la s'il te plaît s'il te plaît nous ne sommes pas de femmes n'est-ce pas laissons à ce que nous puissions nous respecter mutuellement la parole a été accordée à Ibekwe et Waki je veux tous nous avertir soyons prudents avec le choix de nos mots sinon qu'est ce que tu vas faire pourquoi veux tu prendre une décision pareille c'est ici que l'on doit trouver la solution nous ne pouvons pas permettre à une personne étrangère de venir accéder à notre trône ça ne peut pas se faire si cela se fait sachez bien que la calamité frappera notre communauté oui de nous tous qui a déjà vu de leur volonté même un verre d'or personnellement et collectivement nous vous connaissons tous et ne motions non moi si on arrive à nous réunir ici c'est parce que nous sommes des grandes personnes si nous apportons de l'immaturité ici c'est désolant oui et couper la langue d'un balle masqué avant de dire la vérité Ibekwe est disqualifié de ça il a beaucoup d'enfants et continue à chercher des enfants c'est un tabou sur nos terres quand un homme sans fils commence à danser devant la royauté ce n'est pas normal au maï dans le banc et ça c'est réel c'est bon c'est bon ça suffit tout ça nous devons apprendre à parler avec sa geste car sans elle nous parlerons en vain tant mieux ça ne sert à rien de soutenir quelqu'un qui n'est pas digne de devenir roi c'est pas normal parce que Ibekwe n'a pas un petit garçon nous devons le laisser aux photos et l'abandonner calmez vous calmez vous calmez vous ces problèmes n'est pas pour se battre ou se diviser nous tous allons rentrer à nos propres maisons et devons mieux penser la royauté du moins cas ne peut pas être géré par la division s'il vous plaît merci énormément oui idiotes folles imbéciles regarde toi peux tu voir ta vie amos ou sorcières vipères cobra oui merci merci beaucoup de m'avoir rendu ridicule devant les hommes et les anciens simplement parce que tu as refusé de me mettre au monde un garçon tu t'es décidé de m'apporter que deux filles je me maudit le jour où ta maman t'a donné naissance comme ma première fille bêtisante regarde toi avec toute cette puissance satanique avec toute cette puissance satanique cobra je t'ai parlé de ne me regarde pas insensé n'importe quoi hé mais pourquoi tu crie comme ça ça te concerne en quoi si je crie mon problème n'est pas le fait que tu crie mais je veux savoir pourquoi tu crie tu as entendu ma voix est-ce que j'ai crié avec ta voix pourquoi est-ce que tu es en train de foutre ton nez dans une affaire qui ne te concerne pas il est mieux que tu t'occupes de tes affaires hé mais ça te concerne en quoi n'essais-tu pas que tu en fais partie écoute moi cet idiote que tu traites des filles est en vrai le problème et ça c'est la raison pour laquelle je crie cet idiote de ta fille que tu m'as donné comme première fille qui était supposé venir dans ce monde avec un garçon mais s'est décidé de faire ce qu'elle a fait elle s'est décidé qu'après elle ne soit que de femelle de femelle ici et là pour rendre ma maison encombrante tu veux que je sois heureux tu as compris maintenant la raison pour laquelle j'étais en train de crier donc c'est pour ça que tu es dans cet état c'est parce qu'elle ne veut pas avoir d'enfant c'est pour ça que tu cries son nom la façon dont tu l'appelles tu veux que d'autres personnes puissent emboîter le pas et commencer à l'appeler ainsi oh est-ce que j'étais déjà insulté déjà je suis devenu sans importance devant tous les anciens de notre communauté comment surmonter cela dites-moi comment surmonter cela hein hein comment surmonter ... ... Ney ! C'est quoi les problèmes ? Essaye de te ressaisir ! Tu connais toi-même les comportements de ton père, tu veux pas rester là en train de pleurer comme ça ! Maman ! Papa m'appelle sorcière ! Qu'est ce que je fais ? Qu'est ce que je fais ? Quoi ? Il dit qu'il regret les faits pour moi d'être sa fille ! Oui, il a la chance de nous avoir, moi et ma sœur ! D'autres personnes désirent avoir juste un enfant ! Et lui, Anna, oui ! Mais comment il peut m'inciter ainsi ? Quoi ? Ok, c'est bon, c'est bon ! Essaye de te ressaisir ! S'il te plait, arrête de pleurer ! C'est bon ! Allez, c'est bon ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Il a directement commencé à m'inciter ! Comme d'habitude ! Ok, allons-y à la maison ! Je vais trouver un truc à manger pour toi ! Un jour, on quittera cette maison juste pour papa ! A fois, tu ne sais pas quoi ! Maman ! L'estatour de la maison des처리. L'estatour de Julien ... L'estatour de Julien ... Il est en train de m'écouter à un peu... Au moins, on va baisser là ! L'estatour de Julien ... Nani Nani Et c'est cette royauté qui apportera de l'intérêt dans notre famille S'il te plait oublie cela A moins que je sois mort pour que cela en arrive Au lieu que je ne puisse oublier Je vais vous tuer toutes De quoi parles-tu ? Je vais vous tuer toutes Je ne permettrai personne d'autre d'aller là-bas et accéder à ce trône Je dois être le roi Je dois l'être Tu me demandes de l'oublier Mon unique crime c'est que je n'ai pas un fils Pourquoi ne m'as-tu pas donné un fils ? Et tu me demandes de l'oublier Je vais te foutre hors de cette maison si tu continues à m'énerver Je n'ai pas besoin de te voir disparaître Hé ! M'nane Ma chère Odogumuroke Qu'est-ce qui ne va pas ? Es-tu fâché ? Si ce n'est pas cette femme stupide que tu appelles le loup C'est cette idiote ? C'est cette folle N'importe quoi Ce n'est pas votre faute Tu es juste venu dans cette maison pour me donner des filles Du n'importe quoi Je souhaite même que tu t'en ailles Parce que je risque de t'étrangler Naïe Pourquoi il faut que tu crées tous les jours ? Je ne veux pas te rappeler que la loi est faite par les hommes Et c'est les hommes toujours qui peuvent la changer Kiro Pourquoi tu es en train de le tromper ? Pourquoi ? La loi dit C'est l'homme Qui a beaucoup de garçons Mais Tide que tu vois Il n'a pas été béni avec tes garçons Automatiquement Il est disqualifié Hein ? Pourquoi passes-tu ton temps A insulter la bénédiction Qui t'a été donnée ? Pourquoi ? Écoute-moi Tu dois faire attention Tu dois savoir que tu es la première malédiction que j'ai jamais eue Dans ma vie Tu dois faire attention Si tu ne fais pas attention Je vais te chasser de cette parcelle Insensé Pourquoi n'as-tu pas donné naissance à un fils ? Ou ton corps n'est pas capable ? Tu n'as même pas honte de toi-même Naïe, ça va Je t'en suis plus Calme-toi N'importe quoi Non mais je n'aime pas que tu faches tout le temps Ça va As-tu déjà mangé ? Ok, je vais te trouver alors quelque chose C'est bien C'est bien Oui, ça va Ça va Ok, tu vas derrière Où j'ai planté des ignames Et prends-moi juste deux D'accord Va juste et puis tu vas préparer Ce que tu veux préparer avec ça Ok Merci beaucoup Laisse-moi nettoyer Je dois nettoyer mes yeux avant que je puisse te regarder Oui Oui, c'est vraiment toi C'est vraiment toi Pourquoi es-tu en train de pleurer ? Hein ? S'il te plaît, arrête de pleurer Le bel personne ne pleure pas Ok ? Le bel personne ne pleure pas Les seules personnes qui peuvent pleurer sont de l'aide personne Les personnes l'aident comme ton père Mais toi tu dois être en train de sourire à chaque instant de ta journée Allez s'il te plaît, essaie un peu de sourire Vas-y, souris, s'il te plaît Souris, vas-y, je vais te rejoindre Allons-y ensemble Souris Écoute, attends que je le dise d'abord Tu n'es pas une sorcière Ni moins une malchance pour ton père Par contre, c'est ton père qui est une malchance pour toi Pour que Amadiora Pour que Icho Kiki puisse t'autoriser d'aller vers cet homme Je peux dire que c'est une erreur Mais laisse-moi ne pas condamner Ichi De ne pas m'avoir puni à plusieurs reprises Tu es une très bonne chance Et ton Ichi est avec toi Tu sais quoi ? Tu vas maintenant essuyer tes larmes Tu sais quoi ? Laisse-moi te donner une prophétie Une prophétie lorsque tu arriveras à la maison Tu essaieras de penser à ça Tu dormiras avec ça Et tu vas te reveiller avec ça Et tu le verras se réaliser Car les dieux ont parlé Est-ce que tu m'entends ? Les dieux ont dit que Ton Ichi est avec toi Oui ! Ton Ichi est avec toi Et bientôt ces larmes deviendront des larmes de joie Regarde, ton père C'est lui qui porte la malchance Et déjà disqualifié Ton père est disqualifié Et Owa lui-même est à 100% disqualifié Owa en tout cas Il n'a rien Parce que personne ne peut s'approcher de Owa Parce que Owa ne représente absolument rien La disqualification d'Owa Rassemble à la distance Qui tend d'ici jusqu'au marché Personne ne fait Personne ne peut parler de lui Oui ! Notre communauté d'Oumuaka N'a pas encore trouvé un roi Ou quelqu'un qui sera Qui sera à la tête de ses trônes Mais je t'assure Je te jure devant les dieux Que moi seul Je veux m'entroniser et je deviendrai le roi Vas-y à la maison Ah ! Une très belle fille comme ça Qui sort de l'âme Ibekwe N'essais-tu pas que je serai le prochain roi ? C'est moi qui serai Le prochain roi Oui ! Dis à ton père que je l'ai dit Je serai Le prochain roi Ibekwe C'est moi Ça c'est toi là qui arrives Mon ami Mon cher Ok Kibou Heureux de te rencontrer Je comptais venir te voir Hé ! C'est bien comme je t'ai rencontré Lorsque je me demande Pourquoi tu avais eu du mal De dire à ton ami Ibekwe La vérité Laquelle ? Ah ah ! Il n'était pas d'accord avec moi Pour que je prenne la royauté La royauté n'est pas faite pour les femmes Le trône est fait pour les hommes Ibekwe Qui acceptent de bien rester dans cette communauté Il devrait aller faire autre chose Au moins aller nourrir la génération future Mais pas venir contester avec moi D'ailleurs il est moins qualifié Hé ! Mon cher je ne comprends rien Qu'est-ce que tu ne comprends pas là ? Ok ! Laisse-moi te le dire autrement Ton ami Ibekwe Il n'est pas qualifié de De venir réclamer la royauté Il n'a aucun garçon Mon cher toi vraiment Tu es comment ? Mais c'est bien clair non ? Qui est-ce qui ne connaît pas cette règle ? Il est un peu mieux que je te pose une question Qu'est-ce qui te motive à ce poste ? Je suis le mascotte Je traite avec le mascotte Parce qu'il y a quelque chose Que tu as caché Derrière cette ambition De devenir un roi Ça c'est toi Cette chose qui est derrière Si ça paraît devant Il ne sera pas qualifié Oui De toute façon Je partais chercher le vin de palme Et je t'ai vu Oui En fait Dès que tu auras fini Fais-moi signe Je viendrai Ce n'est pas un problème Mon frère Viens à la maison Nous allons bien nous réjouir Vraiment Mon cher Ok Kibou Vraiment Mon frère Mon cher ami Mon cher Mon cher ami J'ai rencontré un roi Quand j'étais en route Pour venir ici Et quand on se parlait Il ne faisait que dire de bêtises Ok Kibou Mbam Bienvenue Écoute-moi mon frère Commence par prendre une chaise Et rejoins-moi à la table Avant de se plaindre Kibou Ce n'est pas grave Kibou Viens 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 Apporte une chaise Apporte de l'eau Laisse Ok Kibou Viens me rejoindre à table Il n'y a aucun problème Pour laver les mains Et te joindre à table Hein Je t'ai dit Que j'ai vu en loin Hein Merci Il a vraiment juré Sous la tombe De ses ancêtres Qu'il fera Tout ce qui relève De ses compétences Pour s'asseoir Sur le trône C'est là Signifique Cet homme Que tu penses Être ami M'a clairement Fais voir Qu'il est un lion Qu'il ne va pas S'aventurer Avec le trône Il n'y a rien de drôle D'ailleurs C'est sérieux Mon ami Je vais te poser une question Que connaît-il Que connaît-il Sur notre tradition Il ne connaît absolument rien Connaît-il la tradition Et la culture De ce royaume Il ne connaît absolument rien D'ailleurs Il ne sait pas Qu'il ne connaît rien Est-ce à ce genre Des personnes Que tu dois prêter oreille Hein Non S'il te plaît Rejoins-moi Je sais qu'il y a Beaucoup de choses Qu'il est certainement En position De pouvoir perdre Mais toi aussi Tu as un problème Génétique Le fait que tu n'as pas de fils Alors qu'est-ce que tu vas faire Mon cher ami Mon arrière-grand-père Avait fait beaucoup Où est-il Où est-il Où sont nos pères Sans normal Mais c'est nous qui sommes en vie Nous sommes en vie Alors on peut changer la loi Aïe 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 Tu veux que je meure Rien ne te tuira mon frère Rien ne va te tuer Je ne ferai pas partie De cette bêtise Tu veux que je meure D'une mort de misérable Parce que j'ai changé Les lois qui ont été établies Par nos pères Ah Ibekoi en tout cas C'est sans moi Hein Tu as peur de mourir Oui Je ne veux pas mourir Ok c'est quoi ta suggestion Vodé devait oublier ce trône Hein Tu as dit quoi Ibekoi je sais que Tu es supposé être Notre prochain roi Alors pourquoi est-ce que Tu es en train de me conseiller De oublier les trônes C'est parce que tu n'as pas Des successeurs Cette affaire est l'unique chose Qui est en train de te rabaisser En tout cas tu as intérêt De nous chercher Notre personne à supporter Certainement ce n'est pas toi Ni en roi Petite sœur Ma sœur Je ne fais pas pour que mon diable Je suis content de la sorte De mon regard Je suis confise que Comment notre papa Pourrait faire tout ça Les questions que je me pose Mon homme sont celles de savoir Si ce que papa nous fait Est qu'on nous fait chez notre personne Qu'est-ce qu'il dira Il regrette de nous avoir engendré Parce qu'il nous semble des femmes Sommes-nous créés de nous-mêmes Ma sœur Sommes-nous créés de nous-mêmes C'est comme si c'était un péché D'avoir juste le fil Non ma fille C'est bien C'est bien J'aimerais que l'une de vous Aille et demande papa Nous ne sommes pas Ses propres filles Tu nous dis C'est bon Je sais que ça fait vraiment Ougoma Papa n'a pas de la haine Envers toi Comme tu le penses Non Demoiselle Qui t'a permis de parler Hein Si j'étais juste Si tu fais quoi Non dis-moi Qu'est-ce que tu vas faire Ougou Si tu lèves la main sur moi Je le dirai à papa Et je ne veux pas T'y rappeler La façon dont papa t'étreille Karine Tu sais que tu t'adresses A ta grande sœur Tu peux la fermer Qui t'a demandé de parler Réponds-moi N'essaie-tu pas Que quand ta grande sœur parle Tu dois t'éterre Karine Respecte la grande sœur Elle n'a pas le même âge que toi Ce n'est pas parce que papa L'a frappé Que ça devient une marque de respect Ma petite sœur Est en train de me parler Maintenant Elle se va N'essaie Même pas Sinon Ce que je vais te faire Tu vas regretter Les jours de ta naissance Tu vas le mentir C'est juste des grimaces Tu ne veux pas Pour une mauvaise personne Ougou Tu ne peux pas me toucher Je suis la petite fille à papa Tu ne peux pas Léver tes mains sur moi Si tu oses le faire Je vais le dire à papa Et tu verras comment Il va te chasser d'ici Oui N'importe quoi Regarde-le Vous êtes chalouse de moi Vous êtes chalouse Ce n'est pas de ma photo Ce n'est pas moi Chalouse Toi tu veux dire quelque chose Non Non Dis-moi Tu veux parler Qu'est-ce que tu veux faire Je crois qu'elle allait dire quelque chose Je vais te supler Oh Je suis désolée Grande sœur Je crois qu'elle avait quelque chose A me dire Regardez-le Simplement parce que je n'ai pas le fait Que la royauté est en train de me passer dessus En plus encore Quand la loi de stupide qu'un homme Qui a quatre enfants Qu'il a dû faire avec une seule femme Ne doit jamais aller vers une autre Ne considérons pas que Ces quatre enfants devraient être des filles Dans quel genre de mensonge sommes-nous plongés ici ? Oh la loi commence à régner sur nous Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu vois maintenant ce que ta première fille Est en train de faire dans cette famille ? Dois-je partir vers une autre femme ? Sans observer, observer notre... Papoujou ! Qu'est-ce que tu dis là ? Est-ce que tu peux te taire ? Et me laisser penser à ma vie ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas avec toi ? Tes enfants se battent Et en quoi est-ce que ça me concerne ? Hein ? Laisse-les se battre et mourir Qu'est-ce que c'est ? À quoi me sont-elles utiles ? Hein ? T'inclions-toi Tu n'as aucune importance Écoute Elles doivent se battre Elles doivent s'entretuer Mais tout ce que je veux Est que tu ailles t'assurer T'es ma très chère chérie de fille Que j'ai toujours aimée Hein ? Mkiru Essene Sauve Et c'est tout Laisse-moi seule Laisse-moi penser à ma vie Je ne sais pas ce qui ne va pas avec toi Ce que tu es en train de faire N'est pas bon Je suis en train de te dire Que tes enfants se battent Et voilà tout ce que toi tu trouves à me dire Tu ne sais quoi faire La choisir parmi les quatre Oui Et très mal Ça va apporter une amitié dans cette famille Qu'il en soit ainsi Qu'il en soit ainsi Beaucoup sont appelés Mais peu sont choisis Quatre ont été appelés dans cette famille Il n'y a qu'une que j'ai choisie Il s'agit d'un Kido Va t'assurer Que Nkiru Eh bien Assure-toi Que Nkiru Et sauve C'est tout ce que je veux que tu fasses Si tu réfuges de le faire Et qu'elle allait mal Tu me verras sur ton chemin C'est tout ce que je veux que tu trouves à me dire C'est tout ce que tu trouves à me dire C'est tout ce que je veux que tu trouves à me dire Je soutiens les bonnes choses Je suis toujours le bon chemin Et je n'ai aucun regret Alors s'il te plaît Continue à faire ce que tu fais Hmm a beau a beau donc tu as toujours beaucoup à parler n'est-ce pas nous avons tous qui nourrit ta famille c'est ça nous le savons mon seul conseil c'est de demander à oma si son decipher père l'avait appris sur la lignée. C'est juste ça. Regarde comment il éclasse des rires. Il parle aussi, vraiment. Ok, peu importe comment t'appelles, s'il te plaît, arrête. Quand le temps viendra, tu vas m'expliquer qui est la personne qui nourrit ma famille. C'est ce qui te fait rire exactement, ta stupidité. Pourquoi tu dois attendre autre jour quand moi je l'ai dit tout de suite ? Oui. Dis-lui. Hé, un imbécile comme toi, je ne vois pas ce que moi je veux discuter avec toi. Obuifi, va dire à Ibekué que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Nous voulons d'un homme qui répond à tous ces critères, qui va s'asseoir sur le trône du Moako. Oua et notre candidat, personne ne peut l'arrêter. Personne ? Oui. Je pense avoir arrêté. Oui, tu as raison. Personne. Bien sûr, il n'y a personne. Oui. Parce que nous n'avons pas besoin de miroir pour voir ce qui est lié au bras. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Attends, Ebeumaka, viens m'ajouter du vin ici. Ajoute-moi. Au revoir, le roi des rois. Au revoir, le roi des rois. Tu es notre candidat. Regarde-le. Regarde-le. Tu es là seulement pour accepter le mal que tout le monde a fait et tu es seul. Je vous salue tous. Je vous salue. Je vous salue tous. Prochain roi. Il peut les remplacer. Mets-toi là. Mets-toi là. Il doit changer notre roi. Enfin, je suis là. Moi-même, je suis là en personne. On parlait de toi ici. Et c'est bien comme tu es là. Écoutez, je vais dire que ça fait beaucoup d'années que ce trône est une oublié. Et c'est à Ibekué et moi-même de décider. C'est à moi de voir maintenant si nous allons changer la loi de notre terre. Si ça serait bafoué. Veuille-en voir. Peut-être que c'est pour la biaiser. Voyons. A moi les trônes. Je veux vous payer. Je veux faire toute chose. Ferme ta bouche. On ne parle pas quand les autres parlent. Alors, tu oses ouvrir ta bouche et tu dis que tu vas t'asseoir sur notre trône. N'importe quoi. Au lieu que tu t'asseilles sur notre trône, attends que je m'élève d'abord. On verra alors. Tu dis n'importe quoi. Attends, si on te permettait de t'asseoir sur ces trônes, c'est qu'il faut au moins changer mon ordre. Tu dis n'importe quoi. Les sacrilèges que ton père a commis dans cette communauté continuent à te suivre. Ivrogne. Tu es n'importe quoi. Tu es n'importe quoi. Tu ne mets pas ces trônes. Va poser des questions sur toi. Si tu rêves d'asseoir sur ces trônes, ça ne marchera pas. Oublie un peu toutes ces femmes qui viennent autour de toi et qui te chantent de louanges comme si tu étais le roi. N'essaie même pas de rêver. Ça ne marchera pas. Laisse-moi te voir sur ces trônes. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et plus jamais je te jure, tu ne vas envier ces trônes. Au Quaka, veille sur tes mots. Ah bon ? Contrôle tes mots. Tu l'as entendu. Tout le monde dans cette communauté, c'est qu'Oubaka et Thémy Fron. Bien sûr. Il ne sait rien. Tout ce qu'il sait dire, c'est du n'importe quoi. Des sottises. Aussi longtemps que les hommes. Aussi longtemps que tous les hommes de cette communauté se réunissent. Il ne fait que dire n'importe quoi. S'il te plaît, je n'ai même pas compris de tout ce que tu as dit. Et comment on t'appelle d'abord ? Tu parles aussi des hommes. Allez, quitte-la, ne me parle même pas. Tu es un... Mais... Tu prends aussi le courage de parler. Tu n'as rien que... Mais... Et quand on a besoin des hommes, et toi aussi tu viendras, en tout cas, tu n'as rien et tu ne mérites pas pour être au milieu des hommes. Tu ne peux pas être un homme et tu ne le seras jamais. Écoute, les vrais hommes engrossent leurs femmes. Est-ce que tu m'écoutes ? Et toi, combien d'enfants peux-tu déjà compter ? Et tu te permets aussi de venir dire n'importe quoi. Tu te permets de dire blablabla, 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 blablabla. Les gens comme toi, quand tu sors, il y a une autre personne qui entre chez toi. Et c'est cette personne qui va engrosser ta femme. Et tu te permets aussi... Comme un homme. Comment oses-tu me parler de cette manière ? Tu blagues avec moi ? Tu te fâches même ? Tu penses que je ne fais pas avec moi ? Regarde, je vais te... C'est ce que tu as pris avec les bruits inutiles. N'importe quoi. Il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Toi, tu n'as aucune valeur. Attention. Tu t'en vas ? Tu n'es qu'une femme. Tu es même partie. Ne suivez pas ce que tu le dis. Celui-là, c'est une femme. Viens, s'il te plaît, me donner un peu de bon sens. Tu lui as bien parlé. C'est pas ça. Oh, je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire. Tu ne seras jamais notre roi. Jamais. Dans cette communauté, tu ne mérites pas d'être... Jamais. Tu ne le seras jamais. C'est bon. Obaka. Je vais maintenant partir. Donne-moi mon argent, s'il te plaît. Obaka, donne-moi mon argent. Je vais te donner quoi ? Donne-moi l'argent. Regarde, Ouga, Maka. Je connais ton nom. Je sais que tu as des choses à faire avec cet argent. Mais tu dois patienter. J'ai un certificat de l'achat en crédit dans cette communauté. Je suis un preneur de crédit avant même que mon père meure. Il y avait beaucoup de gens. Et juste après qu'il soit mort. J'étais la personne qui était partie partout pour payer tout le monde. Mais je veux que tu m'aides à faire quelque chose. Partout où tu verras, Ouga. Dis-lui que moi, Obaka, l'homme le plus fort, j'ai dit qu'il ne mérite pas d'être... Notre roi. Lis bien sur mes lèvres. Dis-lui que je ne suis pas n'importe qui. Tu lis bien sur mes lèvres. J'ai dit de lire sur mes lèvres. Dis-lui ce que je t'ai dit. Il ne mérite pas d'être un autre roi. Ça ne marchera pas. Il ne peut jamais s'asseoir sur ses trônes. À moins que je meure pour qu'il prenne ses trônes. Et qu'il devienne le roi lorsque je serai dans ma tombe. Ça ne marchera pas dans cette communauté. Ouga. Je dis que ça ne marchera pas. Tu ne seras pas le roi. Égo. Donc c'est à cause de cette fille que mon père va perdre le trône ? Pour un homme qui s'est battu contre tout le monde pour ça ? C'est ce que tu dis mon ami ? Ma sœur, Ombaka vient de dire la même chose ici. Quoi ? Qu'est-ce qu'Ombaka dit ? Ombaka dit que Oma ne fait jamais devenir roi. Il a aussi dit que le père de Owa a fait quelque chose qui était contre la loi. Mon dieu, mon dieu. Ombaka a-t-il dit à propos des comités ? Non, il n'a pas dit cela. Mais aussi l'on sait que Ombaka l'avait dit. Oua a été déverré très froid. A-t-il la sœur, il ne pouvait pas dire non, non, non. Et Ombaka a décidé de me donner mon argent avant de dessiner. Égo. À tout moment, tu te plais qu'Ombaka a volé ton argent. Mais tu ne m'envoies pas chez lui. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est qu'on doit savoir comment monter le comité des mots. du père. Tout ça, c'est devenu comme une habitude. Ma sœur, calme-toi d'abord. Je dois, je dois, je dois parler avec Ombaka. Je dois savoir, je dois comment savoir qu'est-ce que papa planifie. Je dois quitter. Hé ! Non, Ombaka ne peut pas être un problème pour moi. Jamais. Parce que l'abus et il a ouvert grandement sa bouche. Pour parler de cette affaire. Ombaka, ce que je sais que personne ne peut se tenir debout pour les trônes. Personne. Ombaka. Ombaka. Ce que tu manges, ça sera difficile de l'avaler. Hé hé hé. Hé hé. C'est bien. Ok. Ombaka. Ombaka. Il verra. Ombaka. Ombaka est un ivronde. Tout ivronde parle beaucoup. Alors ça ne doit pas te déranger. Hé Ninaya est ton fils. Je suis heureuse que tu aies un fils. Peu importe le plan qu'ils organisent pour que nous ne réussissons pas. Ça ne tiendra pas. Papa. Papa, j'ai entendu quelque chose hier quand j'étais au rivière. Et cela m'a fait très mal. Qu'est-ce que tu avais entendu ma fille ? Ils ont dit que mon père n'avait pas réunis à cause d'un sacrilège qui avait fait dans ce village bien des gens passés. Et tu n'as pas offert à ton père un entier mal dit à cause de ces sacrilèges. Hum. Hum. Papa, c'est ce qui te bloque de ne pas accéder à ces thônes. Dieu, n'importe quoi. C'est trop d'appartient à mon père. Et je vais en finir avec celui qui se mettra sur notre chemin. Rien ne pourra m'empêcher de devenir le prince. Hé Ninaya, ferme-la. Qu'est-ce que tu connais ? Hein ? Ce qui m'étonne réellement, toi un petit garçon comme ça, tu es ici pour nous dire des bêtises. Ta bouchée là, c'est moi pour une gorge, n'ose plus jamais répéter ça. Avant que les esprits puissent te faire du mal. Les esprits vont lui faire du mal. Naïe, il faut éduquer ton fils. Tu es sûr de ce que tu dis. Euh, Hé Ninaya, écoute. Cette guerre n'est pas de ton âge, mais il faut contrôler ta langue. Mais ne te laisse pas intimider par quelqu'un. Aucun garçon ou fille d'Oumweka qui dira n'importe quoi de ton père ou de ta famille et tu restes la bouche fermée. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire ? Oui, papa. C'est ça tout ce que j'ai à dire. Sois un bon papa. Fais en sorte que ces problèmes royaux n'apportent pas la mort. Ah, toi aussi, j'ai entendu. Je t'ai entendu femme. Mais tu dois laisser mon fils calme. Il doit aussi se sentir comme un homme. Ne lui condamne pas. Je ne le tolère pas. Ah, papa. Pourquoi tu réponds à maman comme ça ? D'ailleurs, laisse-moi calmer maintenant. Je préfère de rester calme. Papa, pourquoi tu réponds à maman comme ça ? On y va. Qu'est-ce que tu fais là ? Ma chérie, on y va. Vite. Je vais devenir une princesse. Je vais le devenir. Sois un bon papa. Laisse-les partir. Laisse-les partir. C'est bien. Ce que je veux te dire, c'est que tu seras le roi de notre royaume. Et c'est moi qui ai en serré le prince. Je t'ai dit, ne t'en fais pas. Fais attention. Mes soeurs, depuis longtemps, vous n'avez pas encore allumé les fées ? Eh, va me prendre le couteau. Fais vite, je vais le faire moi-même. Vas-y, me prendre le couteau. Papa viendra ici. Il va commencer à prendre. J'ai apporté le couteau. Eh, va d'abord prendre de l'eau. Va prendre de l'eau. Fais vite. Quoi tu veux faire tout mon nom ? Yaya, j'ai besoin de l'eau. Depuis que tu es avec de l'eau. Vite. Sous-titrage ST' 501 Où avez-vous ramassé cet eigname ? Regardez-moi comment il me regarde. Regardez la manière dont il me regarde comme des folles. Avec des yeux de sorcier. Hein ? Sorcière ! Où avez-vous pris l'eigname que vous êtes en train de manger ? Dites-moi où ? Papa. Papa, nous sommes tes enfants. Pourquoi de telles acquisitions à mon égard ? Papa, je suis ta cadette. Cela te dérange ? Je m'en fiche. Je m'en fiche que tu sois la cadette ou la première. Ma question est simple. Qui est-ce qui est allé à mon champ et a pris mes eignames ? Hein ? Je vous demande ? Je vous demande ? Papa. Hein ? Je... 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 Je l'ai préparé. Tu as dit quoi ? Je l'ai préparé maintenant même. Parce qu'on a faim. Vous avez faim ? Et vous vous êtes dit que vous puissiez... N'importe quoi. Comment tu te comportes ? Comment ? Tu es une idiote ? C'est une idiote. Faux de bâtard. Sortière. Deux imbéciles. Vous avez faim. Et vous vous enrogez le droit d'aller, d'aller dans ma plate-bande. Et récolter mes propres eignames. Ça, c'est quelle sorcellerie. Vous êtes des sorcières. Hein ? Non. Non, 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 non. C'est quoi ? Non. Dites-moi si vous voulez m'ensorceller pour que je meure tôt. Vous êtes venu sur ma plate-bande avec votre sorcellerie. Vous y êtes sorti avec mon iñame. Que je vous voie une fois de plus sur mon champ d'iñame. Et je vous tuerai. J'ai risqué de vous trancher la gorge avec ce que vous mangez. Continuez. Insensé. Faites attention. Faites attention, vous êtes les idiotes. Vous êtes sans importance. Je vous remplissais ma maison. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que je fais, papa ? Pourquoi tu m'aimes pas ? Votre papa ? Qui est votre papa ? Pas moi. Tu n'as pas, t'occupe. De pleu pa, monsieur. De pleu pa. Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501